Donc, j'appelle Jacqueline maintenant. C'est difficile, je ne vous la présenterai pas. Je vous dirai simplement que sa réflexion sur la théorie esthétique, sur les théories esthétiques, est une de celles qui occupent une grande part de la théorie contemporaine de l'art et que son intérêt pour la couleur en particulier a révélé des concepts et des avenues qui, jusque-là, étaient négligés. Et je me réjouis tout particulièrement que, grâce à Daniel, cette contribution soit la dernière, parce qu'elle nous entraîne, justement, non pas dans la conception de l'œuvre de Winckelmann, mais dans tous les échos que cette œuvre va trouver à l'intérieur de la société du XIXe siècle. Merci beaucoup. Merci, merci à Daniela de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion, d'avoir forcé, de m'avoir donné l'occasion de travailler d'un peu plus près sur, non pas sur Winckelmann, j'en ai pas la prétention, mais peut-être sur ses échos, comme vous disiez. Alors, juste un mot d'excuse, attendez, j'ai pas d'image à vous montrer. J'ai pas pu, voilà, bon, j'ai pas eu le temps de constituer un powerpoint, j'espère que ça ne manquera pas trop. Je commence par vous lire un texte. Il n'y a pas à s'y tromper. C'est de l'interprétation idéaliste et littéraire de la statuaire grecque que découlent les préjugés métaphysiques qui constituent en grande partie l'esthétique officielle. On ne s'est pas même donné la peine d'étudier l'ensemble des œuvres léguées par l'Antiquité. L'esprit de système s'est contenté de trois ou quatre statuts qui paraissaient le mieux se prêter à la fantaisie platonicienne et c'est là-dessus qu'on a échafaudé toute la théorie. Au siècle dernier, lorsque Winckelmann était investi de la dictature du goût public, « Les modèles éternels du beau immuable étaient l'Apollon du Belvédère, la Vénus Médicis, le groupe du Laocon. Aujourd'hui, ils sont remplacés par la Vénus de Milo et par les marbres du Parthénon. Mais si les modèles ont changé, les règles sont restées les mêmes, également éternels et infaillibles, et sous d'autres noms, c'est toujours Winckelmann et Platon qui régentent la critique. » Ce texte est d'Eugène Véron, alors qu'Eugène Véron. Eugène Véron est un philosophe, critique d'art, auteur d'une esthétique publiée en 1878 qui est tombée dans l'oubli aujourd'hui, mais qui a connu à l'époque un grand succès, parce que ça a été tout de suite, il y a eu plusieurs éditions, ça a été traduit dans plusieurs langues, etc. Il est par ailleurs en France. C'est un anti-métaphysicien, c'est un réaliste, c'est un moderne, je veux dire, il se bat vraiment pour les modernes, enfin ce qu'il appelle lui les modernes. C'est un républicain forcené, il a été exclu de l'enseignement parce qu'il a refusé de signer la reconnaissance de Napoléon III. Voilà, c'est un militant politique, par ailleurs. Et il est, philosophiquement ou esthétiquement, il est, ce qu'on pourrait dire, le représentant en France de ce qu'on appelle l'esthétique scientifique, c'est-à-dire cette esthétique venue d'Allemagne, qui pénètre en France à peu près à cette époque. Alors, j'attire votre attention, vous avez dû l'entendre, évidemment, sur le caractère extrêmement violent de ce texte, mais tout verront et très violent. Ce sont des attaques contre ce qu'il appelle l'art officiel, incarné par l'école des beaux-arts, ce que Baudelaire déjà appelait l'hôpital de la peinture. C'est une magnifique expression de Baudelaire. Mais j'attire votre attention, évidemment, sur le lien Winckelmann-Platon. C'est Winckelmann et Platon qui régentent la critique, et Winckelmann-Platon sont les figures honnies d'un idéalisme métaphysique dont il importe de se débarrasser, dont il importe d'autant plus de se débarrasser que c'est lui, selon Véron, qui est enseigné à l'école des beaux-arts. Donc on voit tout de suite le lien entre la question institutionnelle, c'est très français, la question institutionnelle, la question de l'enseignement, la question politique et républicaine. Et en écoutant, je n'ai malheureusement pas pu venir ce matin, mais en écoutant les communications, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il est question toujours, chez Winckelmann aussi, de liberté, etc., mais on n'a pas du tout la même conception de la... On n'entend pas la même chose sous le même nom. En tout cas, sous la plume de Véron, Winckelmann apparaît comme l'ultime représentant d'un point de vue idéaliste et métaphysique qui s'incarne dans l'enseignement diffusé à l'école des beaux-arts. Alors, les réserves des critiques et théoriciens de l'art français à l'égard de Winckelmann se sont exprimées très tôt, dès le XVIIIe siècle. Je n'en ferai pas l'histoire, on les a évoquées, on a évoqué... Alors, évidemment, je veux dire, c'est le pendant des réserves, sinon des critiques, de Winckelmann à l'égard des théoriciens de l'art français, puisqu'on a parlé de ces critiques de Kellus, ces critiques à Serb. Bon, je renvoie au rapport très compliqué entre Kellus et de Winckelmann, les textes d'Hydrault qui comparent Winckelmann à Rousseau, dans un sens qui n'est pas forcément très élogieux, dans le salon de 1965. Alors, les motifs de divergence, voire d'opposition, entre ce que j'appelle pour aller vite une position française, dans le domaine de l'art, qui s'est élaborée à partir du XVIIe siècle, et celle de Winckelmann, les motifs de divergence, voire d'opposition, sont nombreux. Et quand je parle des motifs de divergence, j'employais une expression, une distinction un peu datée, que peut-être que ça fera écho aux gens de mon âge, c'est-à-dire que c'est objectif et pas subjectif. Ça rappelle le vieux discours communiste. Je veux dire par là que ce que je vais dire là ne vise pas les positions subjectives des individus. Vous savez, c'est comme dans la querelle des anciens et des modernes dont je parlerai tout à l'heure, les partisans des anciens, subjectivement, étaient objectivement aussi défenseurs des modernes. Le cas de Perrault, pour qui le défenseur des modernes, comme vous le savez, le plus grand représentant des modernes, c'est La Fontaine, qui était un partisan des anciens. Donc, je veux dire par là que les divergences, je vais essayer de dénumérer un certain nombre de motifs de divergence qui ne correspondent pas forcément à des positions subjectives. Même ceux qui font l'éloge de Winckelmann peuvent partager ces motifs de divergence avec ceux qui critiquent Winckelmann. Alors, le premier motif de divergence entre ce que j'appelle pour aller vite une position française dans le domaine de l'art et celle de Winckelmann, une position française qui s'est élaborée à partir du XVIIe siècle, je vais parler de l'Académie, tourne autour de la question du modèle. Cette question du modèle, elle est essentielle dans une conception de l'art fondée sur le principe de l'imitation, de la mimesis. Alors, pour les Français, il n'y a pas de modèle idéal. Ça me semble absolu. Et ça va à l'encontre d'un certain nombre d'idées fausses que l'on a sur l'Académie. Le problème de l'Académie, c'est qu'on voit un peu trop, encore aujourd'hui, l'Académie du XVIIe et du XVIIIe siècle à partir de l'Académie du XIXe siècle, c'est-à-dire comme académique au sens de l'académisme. L'Académie royale de peinture et de sculpture du XVIIe et du XVIIIe siècle, c'est celle dont je parle, il n'y a pas dans la doctrine élaborée à l'Académie royale de peinture et de sculpture, élaborée par les artistes, puisque c'est au cours des conférences de l'Académie qui ont lieu une fois par mois, qui sont des conférences d'artistes ou d'amateurs. Il y aura au XVIIIe siècle de plus en plus d'amateurs, le plus célèbre d'entre eux étant Célus. Si on peut parler d'une doctrine, mais il n'y a pas vraiment non plus de doctrine officielle, en tout cas dans les idées développées, dans le discours développé à l'Académie, je défie quiconque de trouver l'idée d'un modèle idéal. Il n'y a pas de modèle idéal, il n'y a pas non plus de peintre parfait. Ça c'est quelque chose qui est étranger à la réflexion artistique telle qu'elle se développe en France pendant deux siècles, le XVIIe, le XVIIIe. Il n'y a pas de peintre... Même Poussin n'est pas un peintre parfait. Il n'est jamais désigné comme un peintre parfait. On peut être parfait en un certain genre, dans la peinture de paysages, dans la peinture d'histoire, mais le peintre parfait qui réunirait toutes les perfections n'existe pas. Et d'ailleurs, les imperfections sont souvent très importantes pédagogiquement pour former les jeunes. Ce qui caricature un petit peu cette idée, celui qui caricature un peu cette idée, mais il y a aussi des idées polémiques, vous connaissez sans doute, c'est la balance des peintres de Roger de Pille à la fin de son cours de principe, où il note tous les peintres. C'est une grande manie française de l'évaluation dont nous subissons encore les effets aujourd'hui. Alors, il note les peintres en expression, en disposition, en coloris, etc., selon toutes les parties de la peinture. Et on voit très bien que même Rubens, dont Roger de Pille est le champion, n'a pas 20 sur 20. Raphaël a une meilleure, si je me souviens bien, une meilleure moyenne générale que Rubens. Et pourtant, les critiques de Raphaël sont nombreuses chez Roger de Pille. Donc, l'idée d'un peintre parfait n'existe pas, pas plus que n'existe ou pas plus que n'est reconnue l'idée d'un modèle idéal. Alors, ça, c'est le premier point. Si les Français reconnaissent la nécessité, notamment d'un point de vue pédagogique, c'est très important, parce que l'Académie royale est un lieu de formation, si les Français reconnaissent la nécessité, notamment d'un point de vue pédagogique, d'imiter l'Antique, ils insistent également sur l'importance d'imiter le modèle naturel. Alors, cette question des deux modèles, l'Antique et le naturel, a même fait l'objet de ce qu'on appelait au XVIIe siècle une querelle, une querelle à l'Académie, entre ceux que Testelin, qui rapporte un certain nombre de conférences, appelle les naturalistes, c'est l'expression qu'emploie Testelin, les naturalistes, donc une querelle entre les naturalistes et les défenseurs de la grande manière. Alors, cette querelle, elle avait été lancée, Milovan connaît mieux ce sujet que moi d'ailleurs, cette querelle avait été lancée par une intervention du Bernin lors d'une visite à l'Académie le 13 septembre 1665, qui est rapportée par Chanteloup dans son journal de voyage du cavalier Bernin. Bernin avait reproché au peintre français, je cite, d'avoir, je cite, une manière petite, triste et menue. Et il leur avait dit que pour acquérir la grande manière, il fallait commencer à dessiner d'après l'Antique. C'est intéressant de penser que c'est Bernin qui leur dit non, non, vous avez une manière trop petite, naturaliste, etc. Il faut apprendre à dessiner d'après l'Antique, c'est-à-dire l'ensemble de conseils aussi très techniques, placer le crayon, le modèle de loin, etc. mais je passe ça. Alors, la question de savoir s'il faut dessiner d'après l'Antique ne se pose pas. Tout le monde est d'accord qu'il faut dessiner d'après l'Antique. La question qui se pose et qui va faire l'objet d'un débat à l'Académie, c'est la question de savoir s'il faut ou non commencer par l'Antique, par dessiner d'après l'Antique ou d'après le modèle naturel. Or, cette question, comme vous vous en doutez, a un enjeu particulièrement important dans le cas des peintres, pour les peintres. Pourquoi ? Parce que s'il faut commencer par imiter l'Antique, ça veut dire, premièrement, qu'il faut commencer par imiter la sculpture. Ça veut dire que ça impose le modèle de la sculpture. Deuxièmement, ça veut dire qu'il faut commencer par le dessin. Puisque dessiner d'après l'Antique, ça signifie dessiner d'après la sculpture. Donc, le privilège accordé au modèle antique implique la primauté à la fois à la sculpture, la primauté à la fois de la sculpture, pardon, et du dessin, ce qu'on retrouvera chez Winkelmann et qui sera reproché à Winkelmann par les Français qui vont privilégier la peinture et la couleur. Donc là, il y a une véritable logique comme ça qui s'instaure. Deuxième point de divergence, alors tous ces points de divergence, je les distingue mais ils sont liés entre eux. Je veux dire, c'est comme un fil qu'on tire, voilà. Le deuxième point de divergence qui se met en... Enfin, divergence même contre Winkelmann n'est pas encore apparu, ce qui fait que les Français auront du mal à avaler ou à digérer Winkelmann et qu'ils réagiront assez vite contre Winkelmann en tout cas au XIXe siècle. Le deuxième point de divergence c'est le rapport à l'antique mais qui est lié évidemment au point précédent. C'est le rapport à l'antique en général et au grec en particulier. Je laisse de côté parce que ça m'entraînerait trop loin le rapport au grec mais il est intéressant. Les Français ont un rapport beaucoup plus important au romain qu'au grec. Quand on lit par exemple au XVIIe siècle Corneille quand il fait une dédicace de la mort de Pompée il parle de la France comme de la nouvelle Rome pas la nouvelle Athènes. la Grèce c'est ce que comment il s'appelle je sais Steiner oui c'est ça l'auteur des Antigones il disait que la Grèce était une invention de l'Allemagne il y a quelque chose qu'on voit se mettre en place très tôt enfin cette idée se met en place très tôt en tout cas donc ça je laisse de côté en tout cas les Français à partir du XVIIe siècle surtout pour les Français l'antiquité et je vais vraiment vite mais voilà il est tard elle est un commencement et pas une origine elle est un commencement bon ça a commencé là effectivement mais c'est pas une origine et j'entends par origine quelque chose d'intemporel une origine c'est comme un lieu mythique c'est un lieu qui n'existe pas vous savez pensez au début du discours sur l'origine de l'inégalité de Rousseau c'est un état qui n'existe pas qui n'a jamais existé qui n'existera probablement jamais mais dont il faut avoir une idée claire pour bien juger de l'état présent je cite à peu près de mémoire ça doit être ça la définition de l'état de nature comme état originel donc ça c'est une origine un commencement c'est historique on n'est pas du tout dans un temps mythique c'est un commencement et ça a progressé depuis ça a progressé depuis ça s'est amélioré et les Français du siècle de Louis XIV évidemment ont largement dépassé et là ça débouche évidemment sur la querelle des anciens et des modernes ont largement dépassé le stade des grecs sur le plan artistique il faut oublier que la querelle des anciens et des modernes est à la fois une querelle artistique littéraire et politique même s'il s'agit de montrer que le siècle de Louis XIV est le plus grand des siècles et qu'il est lui une origine contrairement aux grecs qui ne sont qu'un commencement mais bon je n'ai pas le temps de m'étendre de m'étendre là-dessus je dirais simplement que et ça ça me semble important donc cette idée de progrès cette idée de progrès vous savez qui renvoie la double interprétation de la fameuse image nous sommes des nains sur des épaules de géants on peut l'interpréter de deux manières soit nous sommes tout petits et que les anciens sont grands ou parce que nous sommes sur les épaules de géants nous voyons plus loin chez les Français c'est plutôt que nous voyons plus loin donc il y a toujours cette idée de progrès je signalerais simplement que et je pense quelque chose qui a été mentionné dans l'avant-dernière communication je crois très dès le 18ème siècle avec Winkelmann et chez Lessing ça m'a beaucoup frappée en retravaillant en retravaillant en retravaillant Winkelmann comme ça ça faisait vraiment écho à des choses que je connaissais mieux chez Lessing il y a une sorte de conflit qui se met en place entre deux modernités je veux dire une modernité française les Français se targuent d'être les inventeurs du moderne depuis le Moyen-Âge je veux dire et puis quelque chose arrive en Allemagne il dit non nous on invente une autre modernité une modernité par un retour au grec et le reproche que Lessing adresse j'ai noté que Kélus que Winkelmann s'en prenait à Kélus de ne pas savoir ni le grec ni le latin je trouve ça très intéressant c'est exactement le reproche que Lessing fait à Corneille et plus généralement aux français d'être un mauvais traducteur de ne pas bien connaître le grec de mauvais philologue ça va jusqu'à Nietzsche ça Heidegger donc il y a des constantes là il y a des constantes c'est exactement le même reproche que Lessing dans la dramaturgie de Hambourg adressera à Corneille et je rappelle sans vouloir établir des parallèles trop serrés que l'idée de Lessing dans la dramaturgie de Hambourg la question qu'essaye de traiter Lessing dans la dramaturgie de Hambourg c'est comment inventer un théâtre moderne allemand contre le seul théâtre moderne qui existe qui est le théâtre moderne français donc ça c'est on a vraiment là un conflit là je veux dire enfin un conflit une tension qui existe encore d'ailleurs aujourd'hui dans le théâtre je veux dire le grand théâtre moderne il est à ces dernières décennies il est venu d'Allemagne contre un certain théâtre français mais bon je laisse cela de côté autre point last but not list autre point de divergence Alain a fait allusion la question de la couleur les français sont coloristes la question enfin la doctrine coloriste elle triomphe en France après la querelle des saints coloris qui traverse toute la deuxième moitié du 17ème siècle bon je passe à les querelles de l'académie en tout cas la doctrine coloriste elle triomphe au début du 18ème siècle en France avec l'élection de Roger de Pile le champion le chef de file du parti des coloristes le plus grand théoricien l'élection de Roger de Pile à l'académie et on peut dire que l'esthétique coloriste au début du 18ème siècle au tournant du siècle devient en quelque sorte la doctrine officielle de l'académie on est coloriste correspond à la peinture de Watteau etc. on est coloriste au point alors toute la critique d'art Diderot est coloriste Chardin c'est celui-ci qui est un peintre c'est celui-ci qui est un coloriste pour Diderot c'est la même chose dire peintre et coloriste c'est exactement la même chose on est à ce point coloriste du point de vue de la doctrine que quelqu'un comme Diderot a même une conception coloriste de la sculpture devant à propos c'est la sculpture je regrette de ne pas avoir de powerpoint mais ce n'était pas tout à fait de ma faute ce qui n'est pas une excuse à propos de la sculpture je crois que c'est le maréchal de Tourville de Houdon il dit c'est pas de la sculpture c'est de la peinture avoir une conception coloriste de la sculpture ça veut dire avoir une conception picturale de la sculpture donc précisément parce qu'ils ont une esthétique coloriste parce que c'est l'esthétique coloriste qui domine en France je dirais qu'elle va dominer en dépit même des retours puisque dessin coloriste c'est comme du côté de chez Swan ou du côté de Combray je veux dire on peut aller d'un côté ou de l'autre il y a des balancements comme ça continuels mais si on peut dire que l'école de David il y a un retour du dessin en même temps dire que David n'est pas un coloriste me semblerait quand même quelque chose de totalement inexact mais en tout cas ce qui me semble important c'est que précisément parce que les français depuis le tournant du siècle sont coloristes enfin dans le domaine de l'art bien sûr l'esthétique dominante est une esthétique picturale et non pas sculpturale qu'est-ce que je veux dire par là ? je veux dire par là que c'est la peinture qui sert de paradigme à la définition de l'art et non pas la sculpture là si vous voulez j'essaye de préparer le terrain pour montrer pourquoi c'était difficile d'accepter ça pouvait être difficile d'accepter les idées de Winckelmann pour disons une certaine partie de par rapport à une certaine partie des artistes français qui défendaient une conception de l'art c'est la peinture qui sert de paradigme à la définition de l'art alors qu'on voit bien qu'avec Winckelmann ce sera la sculpture or comme on sait la couleur est pour Winckelmann secondaire et seconde elle n'est pas seulement secondaire mais elle est aussi seconde par rapport au dessin je lis un petit passage pardonnez là la couleur contribue à la beauté mais elle n'est pas la beauté même elle la rehausse elle et ses formes comme le blanc est la couleur qui réfléchit le plus grand nombre de rayons lumineux c'est aussi la plus sensible et un beau corps sera d'autant plus beau qu'il est plus blanc et s'il est nu paraîtra plus grand qu'il n'est en réalité comme nous voyons que tous les moulages modernes en plâtre paraissent plus grands que les statues originales et vous connaissez les critiques que Winckelmann même si elles sont compliquées évidemment pas aussi brutales que je le présente là les critiques qu'il adresse aux peintres et aux sculpteurs qui incarnent le triomphe du coloris pour les français Rubens Jordins puis aussi les critiques de Bernin alors par ailleurs Winckelmann reconnaît que le coloris d'ailleurs comme la perspective il est d'accord avec Perrault reconnaît que le coloris comme la perspective sont des qualités propres aux peintres modernes contrairement dit-il au dessin et à l'expression il dit que c'est en fait la médiocre qualité des peintures conservées ça c'est un grand argument dans la querelle des anciens et des modernes au moment des fouilles d'Herculanum etc ceux qui disent ah ben voyez ça ça prouve que les modernes sont supérieurs aux anciens d'autres qui disent mais non ça prouve que les anciens étaient supérieurs aux modernes à ceux qui disent ça prouve que les modernes sont supérieurs aux anciens les partisans des anciens disent mais non mais c'est parce que la qualité est très mauvaise c'est-à-dire qu'on ne peut pas juger à partir de ce qui reste c'est un argument qu'on trouve chez Winckelmann Winckelmann insiste sur la difficulté à juger la peinture des anciens vu la qualité médiocre de ce qui reste et il dit que le dessin et l'expression ne pouvaient pas ne pas être connus des peintres puisqu'ils étaient connus des sculpteurs alors que le coloris et la perspective c'est pas le cas je cite Winckelmann pour le coloris les écrits des anciens et ce qu'il reste de peintures antiques semblent aussi décider en faveur des artistes modernes mais pour Winckelmann c'est évidemment la statuaire antique classique qui représente l'expression la plus pure et la plus achevée du beau et cette statuaire est nécessairement blanche alors Winckelmann et ses contemporains n'ignoraient pas l'existence de statues antiques polychromes on en avait découvert dans les fouilles pareil aussi pour l'architecture évidemment dont je ne parlerai pratiquement pas ici mais qui est évidemment un aspect extrêmement important de ce débat sur cette question de la polychromie dès la fin du 18ème siècle voyageurs et archéologues relèvent des traces de polychromie sur les sites antiques qu'ils visitent ou qu'ils étudient en Italie du Sud en Sicile en Grèce mais donc on connaissait l'usage de la polychromie mais on condamnait alors aussi bien en France ça c'est général on condamnait l'usage de la polychromie je cite Kellus comme un usage pratiqué dans les temps barbares de l'Antiquité oui la polychromie existe mais c'est les barbares c'est les barbares ou alors Diderot dit c'est une invention des prêtres sans goût j'aime beaucoup la phrase de Diderot l'invention des prêtres sans goût Winckelmann juste pour prendre un exemple pardon mentionne l'existence d'une statue peinte trouvée à Herculanum et ajoute et précise cette figure paraît remonter au premier temps de l'art donc on repousse ça comme quelque chose de très archaïque de même on connaissait l'existence de statues avec des pierres de couleur ou de l'émail insérée dans l'œil mais on refusait là aussi de considérer ces sculptures comme des témoignages de l'art classique de ce triomphe de l'art grec on y voyait là aussi la marque d'époque barbare alors cette question de l'œil de la sculpture a même fait l'objet d'une longue discussion en France à l'époque de Diderot Diderot condamne fermement toute tentative pour insérer une prunelle colorée dans l'œil de la sculpture il dit ah non 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 ça c'est pas possible il condamne cet usage en se référant au modèle antique ou à ce qu'il croit être le modèle antique je cite Diderot Salon de 65 creusez l'orbite des yeux à une statue et remplissez-la d'un œil d'émail ou d'une pierre colorée et vous verrez si vous en supporterez l'effet c'est intéressant c'est à dire qu'on peut supporter un œil grec c'est à dire avec une prunelle aveugle comme ça mais avec une prunelle crevée avec une pierre dedans c'est l'horreur on voit même par la plupart de leurs bustes qu'ils ont mieux aimé laisser le globe uni et solide que d'y tracer l'iris et que d'y montrer la prunelle ils ont mieux aimé laisser imaginer un aveugle que de montrer un œil crevé c'est magnifique ils ont mieux aimé imaginer un aveugle que de montrer un œil crevé Célus pense exactement la même chose je cite Célus dans le recueil d'antiquités anciennes égyptiennes et rusques grecques et romaines de 1752 la sculpture ne pouvant rien colorier et la prunelle pour se faire sentir ayant nécessairement besoin de couleur il ne faut pas que le sculpteur entreprenne de les marquer par des traits qu'elles n'ont pas alors il y a trois arguments principaux contre l'usage de la couleur en sculpture c'est intéressant que ça fasse débat comme ça et ce débat est lié à des découvertes dans les fouilles le premier argument c'est l'argument de ce que j'appellerais d'un terme aristotélicien mais qui est utilisé par Roger de Pille c'est l'argument de la différence spécifique la couleur ce que Roger de Pille appelle le coloris c'est la différence spécifique de la peinture c'est ce qui fait que la peinture c'est de la peinture et pas de la sculpture ou de l'architecture contrairement au dessin dit Roger de Pille qui est aristotélicien contrairement au dessin qui est commun à la sculpture et à la peinture le dessin c'est le genre commun le coloris c'est la différence spécifique donc cette différence spécifique donc comme en France on est obsédé on est vraiment obsédé depuis le XVIIe siècle par la séparation des genres il faut que le théâtre ne soit pas le roman que le roman ne soit pas ceci ça voilà il faut que les gens dans le théâtre c'est très très frappant quand Corneille dit non non j'ai éliminé par exemple que faut-il faire des stances alors Corneille dit au début j'ai mis des stances mais après je les élimine parce que c'est de la poésie les stances c'est pas du théâtre voilà donc ça dans le théâtre on voit très bien qu'il faut il faut vraiment établir des frontières en France on est je n'ose pas faire d'association d'un coup j'ai une sorte d'association mentale avec l'idée de frontière mais on laisse de côté on veut établir des frontières entre les gens et donc cette question de la différence spécifique entre la peinture est extrêmement importante le deuxième argument que je trouve plus intéressant en un sens pas plus intéressant plus compliqué c'est l'argument de l'illusion c'est quoi cet argument de l'illusion c'est au fond parce qu'on le retrouve chez Winckelmann on le retrouve chez Quatre Mères c'est au fond la nécessité de distinguer l'imitation artistique de l'illusion il ne faut pas que l'imitation artistique soit trompeuse l'imitation n'est pas un mensonge l'imitation artistique ça c'est vraiment aussi quelque chose qu'on trouve très tôt dans les écrits français c'est une illusion qui n'en est pas une c'est une fausse illusion à laquelle on ne croit pas etc donc dans tous les textes on insiste on insiste là-dessus pourquoi ? parce que l'illusion elle est mauvaise l'illusion c'est une tromperie alors que l'imitation ne prétend pas être l'imitation en art artistique ne prétend pas être une tromperie c'est pour ça que l'imitation artistique n'est pas la ressemblance la ressemblance peut être trompeuse mais l'imitation artistique se distingue de la ressemblance alors contrairement à la peinture qui peut difficilement tromper un spectateur raisonnable la grandeur des auteurs français du 17ème et du 18ème siècle c'est qu'ils supposent un spectateur raisonnable contrairement à ce qui se passe quand même il faut bien le dire souvent aujourd'hui où on suppose un spectateur imbécile ils supposent toujours un spectateur raisonnable intelligent qui ne prend pas des vessies pour des lanternes donc contrairement à la peinture qui peut difficilement tromper un spectateur raisonnable pourquoi ? pour des tas de raisons mais notamment en raison de sa bidimensionnalité la peinture elle est bidimensionnelle elle ne peut pas faire illusion ça n'existe pas la peinture illusionniste sauf quand elle est dans un cadre architectural comme dans des je ne sais pas Véronèse à la Villa Mazer etc ou Tiepolo bon mais là c'est plus du tout pareil puisqu'on est dans une tridimensionnalité mais sinon ça n'existe pas et d'ailleurs si vous regardez la littérature artistique que vous connaissez mieux que moi tous les récits d'illusions qui abondent à propos de la peinture elle concerne c'est les animaux qui sont trompés ou les paysans ou des imbéciles des gens simples mais un spectateur raisonnable ne prendra jamais il n'y a que Platon il fait semblant ça c'est le premier grand texte c'est le texte de Platon dans le sophiste sur le cordonnier quand il dit un enfant qui voit de loin un tableau représentant un cordonnier c'est l'histoire d'appel et le coordonnier critique qui voit de loin un tableau représentant un cordonnier ou des chaussures pourra croire qu'il s'agit de vraies chaussures et s'il reste immobile et de loin pourra croire qu'il s'agit de vraies chaussures et prendre le peintre pour un cordonnier c'est totalement fictif et comme Platon est tout sauf imbécile la question qu'il faut se poser c'est pourquoi il invente cette histoire aucun enfant ne reste éloigné immobile et ne prendra des chaussures peintes pour de vraies chaussures parce qu'il voudra les prendre s'il croit que c'est des vraies chaussures il voudra les prendre et là il s'apercevra très vite que ce ne sont pas des vraies chaussures donc contrairement à la peinture qui ne peut pas être un art trompeur sauf dans certaines conditions architecturales c'est comme la légende très célèbre l'histoire qu'on raconte tout le temps pour dénoncer non mais on fait croire que la peinture est une illusion pour pouvoir la condamner c'est purement un argument qui sert à ça tous ceux qui parlent de l'illusion en peinture c'est pour dénoncer la peinture c'est un argument qui est utilisé pour ça et l'histoire très célèbre c'est Rembrandt oui c'est ça c'est Rembrandt oui oui puisque Roger Dubil c'est la servante de Rembrandt qui était à la fenêtre et les gens qui avaient peint un tableau représentant la servante le tableau était à la fenêtre et les gens qui passaient bavardaient avec la servante alors l'histoire elle est racontée 50 fois c'est un topos littéraire enfin personne n'y croit c'est impossible mais ça a une fonction vous savez c'est toujours dans les anecdotes artistiques il faut toujours les interpréter en ayant en tête un train peut cacher l'autre c'est à dire pourquoi est-ce qu'on dit ça là ça a une fonction donc je reviens à mon histoire contrairement à la peinture qui ne peut pas être trompeuse la sculpture parce qu'elle est un art du relief peut faire illusion si on lui ajoute la couleur parce que là elle ressemble vraiment au vivant il n'y a que le mouvement qui lui manque c'est important il n'y a que le mouvement qui lui manque c'est comme ça que commence si je me souviens la partie de l'esthétique de Hegel consacrée à la sculpture la sculpture à laquelle manque la couleur et à laquelle le mouvement est impossible il y a deux choses qui manquent à la sculpture je cite Quatremer de Quincy la couleur des corps vivants quelque imparfaite qu'on la suppose est pour l'oeil d'un sauvage ou d'un enfant l'image de la vie vous voyez encore l'argument du sauvage le mélange du relief et du coloris leur fait une illusion complète voilà donc la couleur est trompeuse et troisième argument qui va se mêler à ces deux arguments précédents c'est l'argument du goût alors je rappelle que Winkelmann fait tout le temps là en relisant Winkelmann pour aujourd'hui j'ai été frappé ça ne m'avait pas frappé avant à quel point la question du goût intervient tout le temps chez Winkelmann et dès le début il y a une résistance du goût le goût résiste à l'idée de la couleur en peinture et si Quatremer de Quincy accepte la couleur du Parthénon il n'aime pas beaucoup ça et il préfère de toute façon les matériaux colorés aux matériaux peints dans le cas de la sculpture et je dois dire que même aujourd'hui cette question de la résistance du goût est extrêmement intéressante parce que même aujourd'hui je pense que si on faisait une enquête on a du mal à accepter l'idée d'un Parthénon coloré voir les reconstitutions c'est bizarre quand on va au Getty ça fait un drôle d'effet voilà de voir ces reconstitutions et pareil pour les cathédrales peintes je veux dire il y a quelque chose comme ça qui résiste à ce goût qui s'est formé dans l'œil et c'est vrai que les images que j'ai vues de ces sculptures de ces reconstitutions de sculptures colorées comment ils s'appellent peu importe font penser à des choses incas sauvages c'est très étrange alors je lis quatre mers les modernes toutes les fois qu'ils ont aperçu soit en réalité dans les monuments soit en récit chez les écrivains des traces de ce goût pour la polychromie semblait s'être accordé tantôt à les effacer comme injurieux au génie des anciens tantôt à en dissimuler l'existence et presque toujours à en détourner les yeux tromperies frayeurs alors comme je le disais tout à l'heure quatre mers insistent surtout ils doivent me dire si je me trompe insistent surtout sur la polychromie due au matériau coloré c'est à dire la polychromie naturelle plus que sur la polychromie artificielle c'est à dire celle qui est due à la peinture qui chercherait à produire une illusion complète alors là aussi je laisse de côté cette question de la sculpture polychrome qui sera l'objet d'intenses débats au 19ème siècle pour revenir à l'image winkelmanienne de la sculpture et à la manière dont on l'aperçoit où elle est discutée au 19ème siècle alors si je résume j'essaie de résumer un peu ce que je viens de dire l'affirmation qu'il existe un modèle idéal que ce modèle idéal s'incarne dans la sculpture antique et donc que le beau idéal consiste essentiellement dans le dessin s'accorde mal non seulement avec les principes et les règles de la théorie de l'art telle qu'elle se développe en France au 17ème et au 18ème siècle mais aussi avec la pratique des peintres et sculpteurs français c'est très précisément cette conception winkelmanienne de la beauté du beau idéal qui est rejetée par Veyron au nom d'une modernité artistique qui s'exprime dans la peinture et notamment pour Veyron comme pour d'autres dans la peinture de paysage d'ailleurs Winkelman si je me souviens bien reconnaît que le paysage est aussi quelque chose qui est propre au moderne enfin il y a une supériorité et plus particulièrement donc pour Veyron dans l'art du coloris or ce rejet de l'esthétique winkelmanienne dans les dernières décennies c'est surtout la deuxième moitié du 19ème siècle ce rejet de l'esthétique winkelmanienne ou de ce qui est perçu comme tel sous l'influence de l'académie des beaux-arts parce que le prisme c'est l'école des beaux-arts c'est à dire que Winkelman tout d'un coup se trouve incarné tout l'enseignement de l'école des beaux-arts donc ce rejet de l'esthétique winkelmanienne s'accompagne d'un discours très critique à l'égard de la sculpture contemporaine à laquelle les partisans du moderne reprochent d'être incapables de se délivrer de l'image winkelmanienne de la beauté c'est à dire d'être incapables de se libérer du modèle antique et donc d'être incapables de devenir un art moderne ça c'est vraiment une constante la critique de Winkelman la critique de l'école des beaux-arts la critique de l'enseignement officiel et l'idée que la sculpture est enfermée dans ce modèle antique c'est évidemment la chance de la peinture c'est qu'elle a pas de modèle antique donc on peut dire que le drame des sculpteurs c'est qu'ils sont obligés ils ont des modèles à imiter et que ça ça va les poursuivre très longtemps la mort de la sculpture est un lieu commun de la critique d'art de la deuxième moitié du 19e siècle ce lieu commun on le retrouve aussi bien chez Taine chez Ronan chez Véron chez Huismans chez Zola je ne les cite pas tous je vous lis je vous lis un passage de Huismans certes je hais de toutes mes forces la plupart des tableaux exhibés au salon annuel je hais la peinture de Bonnard et qu'on sort je hais ces mystifications de grand art ces vessies que la lâcheté du public et de la presse finit par faire accepter pour des lanternes mais je hais davantage encore s'il est possible ces autres vessies qu'on appelle la sculpture contemporaine les peintres officiels sont des gens de génie à côté des plâtriers officiels alors cet état de la sculpture contemporaine ces critiques d'art l'explique essentiellement par la permanence comme je l'ai dit du modèle antique c'est à dire par la prégnance du modèle winkelmannien dans l'art de la sculpture et donc pour eux la sculpture ne pourra entrer dans la modernité qu'en se débarrassant du modèle antique et donc en se débarrassant de l'image winkelmannienne de la sculpture le problème c'est que les trois quarts sont convaincus que c'est impossible c'est pour ça qu'ils pensent que la sculpture est finie c'est un art qui est fini je cite Zola très joli la sculpture telle que l'entendait la Grèce est devenue une langue morte pour nous une expression artistique que nous ne saurions employer naturellement nos artistes parlent l'art grec comme des élèves de sixième parlent le latin à coup de dictionnaires sans l'accent véritable et avec d'affreux barbarismes salon de 1868 alors Zola ne nie pas la beauté de la sculpture grecque il juge simplement qu'elle est inadaptée au temps moderne il juge il pense simplement qu'elle ne peut servir de modèle dans nos temps et nos sociétés modernes encore Zola en Grèce la sculpture devait trouver un milieu particulier qui allait lui donner un caractère de grandeur et de simplicité le sculpture grec est un poète un rêveur fils de Platon qui vit dans les gymnases ayant toujours sous les yeux les membres parfaits des athlètes une statue et pour lui un poème alors cette image du sculpteur grec poète et rêveur a plusieurs pères il est fils de Platon de Winckelmann mais il est aussi paradoxalement fils de Baudelaire car Baudelaire conserve une image très Winckelmannienne de la sculpture il ne met pas du tout en doute en question l'image Winckelmannienne de la sculpture même s'il rejette la définition de l'art qui est construite sur ce modèle là donc Baudelaire conserve une image très Winckelmannienne de la sculpture comme en atteste son poème que Milovan a cité mais si vous me permettez en cinq minutes je vais relire ce poème je suis belle au mortel comme un rêve de pierre le poème s'appelle la beauté je suis belle au mortel comme un rêve de pierre et mon sein où chacun s'émeurtrit tour à tour est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet ainsi que la matière je trône dans l'azur comme un sphinx incompris j'unis un coeur de neige à la blancheur des signes je hais le mouvement qui déplace les lignes et jamais je ne pleure et jamais je ne ris les poètes devant mes grandes attitudes que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments consumeront leurs jours dans d'austères études car j'ai pour fasciner ces dociles amants de purs miroirs qui font toutes choses plus belles mes yeux mes larges yeux aux clartés éternelles alors je vous épargne une explication de texte mais tout de même rêve de pierre éternité silence coeur de neige blancheur de signes je hais le mouvement immobile jamais je ne pleure et jamais je ne je ne peux pas lire ce vers sans penser à cette magnifique magnifique phrase de Diderot j'ai oublié dans quel salon ou d'amant Diderot oui j'ai pas grand chose à dire sur la sculpture il a du mal à parler de la sculpture et il dit le marbre ne rit pas c'est magnifique c'est pas vrai parce que je sais pas quand on pense à Carpeau etc mais c'est intéressant quand même et le rapport de Diderot à la sculpture pour l'explorer il faut regarder la correspondance avec Falconet qui est absolument une merveille donc là de ce point de vue là bon jamais je ne pleure et jamais je ne ris l'insensibilité les poètes devant mes grandes attitudes que j'emprunte au plus fier monument et enfin la fin j'ai pour fasciner ces dociles amants de purs miroirs mes yeux mes yeux aux clartés éternelles c'est à dire des yeux sans prunelle la beauté est une sculpture winkelmanienne un confort enfin je veux dire qui s'accorde avec le modèle winkelmanien à ces fantômes blancs ce sera ma conclusion à ces fantômes blancs et immobiles qu'on rencontre au coin d'une allée ou au détour d'un bosquet si je reprends Baudelaire ce que décrit Baudelaire à ces fantômes blancs immobiles qui vous invitent à penser à l'éternité s'opposent chez Baudelaire les figures en mouvement violemment colorées et enchevêtrées des peintures de Delacroix du côté de la sculpture la blancheur l'éternité l'immobilité la poésie la mélancolie la ruine du côté de la peinture la vie la couleur le mouvement c'est à dire le transitoire l'éphémère le contingent en d'autres termes la modernité fondée sur le paradigme de la peinture comme je l'ai dit l'esthétique de la modernité cette fois-ci au sens baudelairien est une esthétique coloriste c'est à dire anti-sculpturale au sens winkelmanien du terme bien sûr et c'est ce qui explique que la sculpture en raison de sa blancheur soit perçue comme fondamentalement étrangère à la modernité je cite une phrase de Théophile Gauthier dans le salon de 55 c'est magnifique c'est blanc poème de marbre dont les strophes brisées se retrouvent dans les fouilles pour faire l'admiration et le désespoir de l'art moderne c'est étonnant c'est ma conclusion on comprend on comprend quand on suit comme ça tout cet itinéraire que j'ai caricaturé un peu parfois on comprend que Huismans ait pu s'exclamer en voyant la petite danseuse de Degas vous savez petite jeune fille danseuse en cire avec de vrais cheveux un tutu qui est la seule sculpture de Degas à avoir été exposée de son vivant donc que Huismans quand il a vu la petite sculpture de Degas la petite danseuse de 14 ans de Degas il a dit voilà la naissance de la sculpture moderne pourquoi ? je dis du premier coup monsieur Degas a culbuté les traditions de la sculpture comme il a depuis longtemps secoué les conventions de la peinture cette petite danseuse a été perçue comme un véritable manifeste anti-Winkelmannia je vous remercie merci beaucoup Jacqueline pour cette pérégrination dans les concepts de l'esthétique Winkelmannienne et post-Winkelmannienne et en t'entendant je pensais à à Pindard Pindard qui lui n'est pas cité par Winkelmann mais à ses deux poèmes le premier c'est le Thesoros Humnon dans la sixième pithique et Pindard dit faeille in cataro ton prosopon il le 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 visage mais le visage c'est la façade en vrai la façade de mon poème elle brille dans la pureté qui est la pureté que rien ne viendra jamais détruire donc la force du poème elle transcende toutes les matérialités et dans un autre poème il dit je ne suis pas un sculpteur je ne mes créations ne restent pas fixées au sol mais elles volent d'une île à l'autre d'un homme à l'autre capable de l'entendre donc il y avait dans la poésie grecque c'est Jesper Svendro dans son livre fondamental La parole et le marbre qui a attiré l'attention sur ce corpus qu'Avloc avait regardé avant mais qui donne une base théorique antique à toute la réflexion que tu nous as proposée encore plus loin je ne me suis jamais rendu compte de cela avant d'entendre le développement que tu viens de nous présenter aujourd'hui et je trouve que c'est à la fois provoquant et utile mais il y a probablement dans l'auditoire si vous n'êtes pas épuisé par le passage de la journée encore des questions ou des réflexions seulement rajouter une petite chose merci pour cette merveilleuse présentation courageux à l'école du Louvre tourner de la même façon contre oui je te donnerai le passage très intéressant sans doute aussi pour des raisons autres mais ça fait partie de cette atmosphère oui je crois qu'on ne mesure pas aujourd'hui oui et le ton était très violent très violent oui il ne faut pas oublier même quelqu'un comme Véron il a perdu son travail son salaire c'est un normalien prof etc éjecté je veux dire c'était très violent quand même parce qu'il avait voilà il avait dit non donc effectivement il y avait un ton très violent les enjeux pédagogiques et institutionnels étaient vraiment très mêlés à la politique oui pour Courageau il y avait aussi l'inimitié contre Muntz ah oui donc est-ce qu'il y a d'autres questions je peux juste je vais parler moi ce qui me frappe de plus en plus c'est encore une fois en relisant Winckelmann comme ça j'étais frappée ça m'a déjà frappé en lisant en travaillant sur les signes j'avais plus travaillé sur les signes quand j'avais travaillé sur Corneille c'est à quel point il y a vraiment plusieurs conceptions de la modernité qui peuvent s'affronter puisqu'il y a effectivement chez Winckelmann des porteurs d'une modernité qui va avoir une postérité extrêmement importante et là je trouve que c'est quelque chose qui me semble ça ne peut pas se penser en termes de moderne réactionnaire conservateur etc c'est-à-dire que nos catégories ne sont pas du tout assez fines ou adaptées pour penser ces deux conceptions républicaines de la liberté et aussi de l'art ces deux conceptions politiques qui s'affrontent et ça je trouve que c'est un point quand même qui en tout cas moi je pense que pour moi mériterait d'être approfondie et alors rajoute dans tes réflexions en passant de l'ancien régime au monde Stendhal ne l'oublie pas histoire de la peinture en Italie en particulier extraordinaire tu es trop plein de choses bien sûr s'il n'y a pas d'autres questions maintenant nous avons un peu de temps pour revenir à l'ensemble des points qui ont été évoqués aujourd'hui il me serait difficile de faire un résumé des points d'hier et des points d'aujourd'hui mais s'il y a des questions je crois que Cécile vous pourriez passer ici à la tribune Daniela et peut-être répondre à quelques questions de l'auditoire sur ce qui leur a semblé de leur journée ou sur des points il y en a forcément beaucoup que nous aurions négligé qui n'aurait pas été mis en valeur soit dans l'oeuvre de Winkelmann en tant que tel soit dans sa réception parce que là on est face à la question des gens tel que Daniela l'avait mis au programme et vous avez vu qu'au fil du temps les genres pouvaient devenir des styles et les styles pouvaient devenir des genres et ça apparaît très bien dans les communications plutôt axées nous avons suivi un plan je ne dirais pas chronologique mais quand même qui partait de la substance de l'oeuvre de Winkelmann pour déboucher sur sa réception et si Winkelmann est aussi intéressant c'est évidemment du fait de l'extraordinaire écho que ces théories ont et je crois que ce que Jacqueline vient de nous montrer c'est que il y a plusieurs demeures enfin il y a plusieurs chambres dans la demeure de Winkelmann et que suivant qu'il est considéré comme un libérateur par une partie de l'érudition française d'avant la révolution ou de tout de suite après la révolution ou comme il est considéré comme un restaurateur comme on l'a vu chez un certain nombre de théoriciens postérieurs et bien évidemment son rôle dans l'histoire et la lecture qui en sera faite va varier comme varieront les éditions les adjonctions critiques parce que entre les différentes étapes de son oeuvre et jusqu'à l'édition je vous dirais maintenant normale ou colossale que de Borbein et de Kuntz quand on parle de Winkelmann on n'est jamais tout à fait sûr d'être dans le bon support dans la bonne édition dans le bon commentaire et on en dispose maintenant et c'est un grand un grand outil pour une réflexion distanciée qui passe par dessus cette question des genres et des styles mais je pense que maintenant peut-être que Daniela peut nous faire part de ces réflexions oui très peu parce que je pense que on est l'heure avance et puis j'ai pas eu le temps de tout revoir mais ce qui m'a frappé pendant ces différentes interventions c'est combien en fait il y a toujours beaucoup de Winkelmann que tout dépend du point d'attaque et que selon on se pose on trouve des réponses on ouvre de nouvelles portes et que au fond il n'y a pas tellement d'écrivain au moins si on peut l'appeler théoricien même si c'est pas vraiment un théoricien mais quelqu'un qui parle de l'art et surtout de l'art antique qui se prête à tellement de réflexions et que un écrivain si difficile aussi parce que surtout lorsqu'il essaye de faire de la synthèse il arrive déjà à un résultat et il cache un peu ces voies d'accès qu'il faut retrouver il me semble particulièrement difficile particulièrement intéressant de ce point de vue là et il me semble qu'il y a énormément d'ambiguïté c'est ce que j'ai encore ressenti aujourd'hui dans lui-même dans ce qu'il a écrit et au fond cette ambiguïté on la ressent dans les réactions qu'il a suscitées toute l'Europe l'a lu au moins à partir d'un certain moment chacun a pris ce qu'il voulait prendre et à chaque fois il faut comprendre de quoi on parle c'est à dire que dire Winckelmann ne veut rien dire au fond c'est ce qui m'a toujours frappé et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu j'ai pu aussi j'ai accepté ce travail d'édition revoir le chantier de l'intérieur c'est ce qui m'a permis de comprendre tant qu'on le lit je trouve que c'est extrêmement difficile je dirais encore seulement une autre chose c'est que nous avions pensé de parler de matériaux et types mais les réactions que nous avons eues de la part des amis qui nous ont suivis portent davantage sur les types au fond il a été seulement une fois question de matérialité hier après-midi mais pas vraiment de matériaux la question des matériaux de ceux qui l'intéressent le marbre plutôt que la terre cuite ou bien nous les avons vus à travers le genre de l'art et pas tellement du fer peut-être que c'est encore un autre sujet qui n'est pas mûr pour la réflexion qui nous intéresse moins je n'ai pas de considération à faire là-dessus Cécile Oui c'est possible effectivement qu'on n'avait pas exactement la même idée du colloque au départ mais comme c'est toujours le cas et je trouve qu'on a eu des très beaux développements et moi ce qui m'a aussi frappée c'est le lien toujours réaffirmé depuis hier après-midi avec les artistes depuis évidemment la première intervention qui posait l'histoire de l'art comme manuelle pour les artistes mais finalement à travers toutes les approches que ce soit la position de Winckelmann par rapport au savoir artistique de son temps au savoir artistique d'avant et ensuite de la réception ou non de Winckelmann etc. et alors peut-être que ça en continuant dans cette voie-là peut-être que ça nous ramènerait finalement vers une certaine matérialité peut-être que c'est par là qu'on pourrait creuser oui il faut dire aussi que dans l'histoire de l'art du 18e siècle il me semble que nous sommes un tournant qu'après avoir donné des lectures très politicisées en un certain sens dans les années 1980 surtout sur ce mouvement néoclassique si compliqué si difficile à définir sur lequel on entend souvent des choses qui n'ont aucun sens en fait extrêmement simplistes nous sommes dans un moment où on relie tout cela et où on se rend compte de l'importance de l'objet dans l'histoire du goût de plus en plus l'iconographie est importante la question du style est importante mais la question de l'objet est selon moi à redécouvrir à redécouvrir et aussi du point de vue de l'achlée et de l'héritage et de l'antiquité revenir à l'objet au fond lorsqu'on allait à Rome dans les derniers quarts du XVIIIe siècle on savait comment était fait un Apollon comment était fait une Venus si on n'en avait pas vu les originaux on avait vu des images gravées on avait vu des moulages à la limite on allait voir l'Urbil l'original l'Apollon du Belvédère parce que bien sûr peut-être on n'avait jamais vu un vrai comme on va voir la Joconde au fond aujourd'hui qu'on connait à travers les images mais on cherchait d'autres choses Lanzi l'explique bien dans le guide qu'il publie à la fin du XVIIIe siècle pour la Galleria à Florence il le dit bien le nouveau public veut d'autres choses et entre autres à cause de Winkelmann il veut connaître il veut savoir si une oeuvre est grecque mais il veut dans le sens le style la question de la définition du style de la datation aussi donc même les dilettantes et pas les compétents les savants veulent ça et de notre côté parallèlement on cherche des modèles pour l'ameublement pour le refaire les country houses sont un très bel exemple en Angleterre mais c'est pas que là et tout cela a un tournant ça dure il me semble un temps court 20-25 ans après avec l'Empire on reviendra de nouveau avec la constitution entre autres du musée Napoléon à la question du répertoire de la synthèse du panorama de l'histoire de l'art il me semble que nous en sommes là nous vous remercions tous je laisse les institutions parler après nous vous remercions tous vous avez été très patients restez là jusqu'à maintenant si vous voulez pouvez nous suivre nous allons voir la petite exposition dans la salle de la brousse c'est aussi pour ceux qui ne connaissent pas de voir bien la salle notre petite exposition existe sur internet vous pouvez la consulter c'est là que vous pouvez lire nos notices sur ces livres en faisant ce travail on s'est rendu compte que le fond de la bibliothèque de Lianachat est très particulier par rapport à Winckelmann il n'y a pas les éditions originales en allemand par exemple ce qu'on n'aurait absolument pas imaginé mais ça dit beaucoup de choses tout cela et en revanche il y a surtout les anciennes éditions françaises et puis d'autres études autour et disons que au fond le seul texte en allemand si je me souviens bien est la publication de deux discours de Karl Morgenstern qui était professeur dans une ville d'une ville anséatique très 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 loin et qui utilise Winckelmann comme modèle dans la distribution des concours de son université des concours dans toutes les disciplines médecine sciences y compris comme homme c'est à dire c'est l'homme Winckelmann dans ce début du 19e siècle le fils de Savetier qui au fond a fait fortune voilà c'est pour ça qu'on parle de Winckel et c'est le seul texte en allemand j'ai l'impression d'après le tampon qu'on trouve peut-être une saisie napoléonienne parce qu'il y a un tampon sec avec l'aigle de Napoléon et après c'est tout c'est bizarre et la biographie et la biographie de Justy oui mais Justy après c'est plus tard oui 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 et peut-être on dit que les textes sont publiés nous pensons publier les textes de ce colloque on ne sait pas encore bien comment parce qu'il nous semble que c'est intéressant d'en garder un témoignage du point de vue de l'approche justement vu que les autres colloques les autres initiatives conférences etc de deux années winkelmanniennes en Europe et dans le monde au moins en Europe vont être publiées il nous semblerait intéressant de garder un souvenir de tout cela merci à tous ceux qui ont parlé qui ont accepté le défi merci à vous qui êtes là à écouter merci beaucoup et merci et donc pour ceux qui ont encore le courage et qui veulent nous suivre salle la brousse le rendez-vous la visite est prévue à 6h30 donc on peut se retrouver dans le hall devant la salle la brousse par l'entrée par la rue de Richelieu